Salut, nouvel épisode de QuickStyle, le format rapide où je vous donne un conseil en style. Dans cet épisode, je vais vous parler du pantalon à pli central et des avantages à emporter. Enfin, à emporter et pas à emporter parce qu'on n'est pas au restaurant où là c'est sur place et à emporter. Le pli central, c'est le pli qu'on voit tout le long de la jambe, à l'avant et à l'arrière. On dit pli central, bah parce qu'il est au centre déjà, mais aussi pour le différencier des petits plis qu'on peut trouver sous la ceinture, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, mais peut-être dans d'autres. Les plis centraux sont souvent présents sur des pantalons un peu habillés, parce qu'ils donnent un côté un peu formel. Mais c'est aussi parce que ces pantalons habillés sont souvent en laine, une laine peignée, lisse, qui garde bien le pli, contrairement à un chino en coton très léger qui ne gardera pas bien le pli par exemple. L'avantage des plis est de structurer le pantalon. Ils permettent de porter un pantalon avec un bon volume, sans excès de tissu qui flotte partout autour de la jambe. J'explique. Les plis donnent une forme au pantalon, une forme pliée en l'occurrence. Et c'est cette forme donnée au pantalon qui le structure et qui lui donne un joli tombé bien fluide. On a l'impression qu'il n'y a aucun excès de tissu. Mais attention, il faut avoir un peu de volume, parce qu'un pantalon à pli très proche de la jambe, ça ne sert à rien. Le pantalon est plaqué contre la jambe et ne peut pas se plier. En fait, sur un pantalon très ajusté, c'est plutôt la jambe qui donne une forme au pantalon et non les plis. Mais du coup, on perd quand même le joli tombé fluide. On peut aimer garder les plis en trop sur un pantalon très ajusté, pour peut-être donner un côté plus habillé, pourquoi pas. Mais c'est quand même dommage de perdre le côté un peu plus fonctionnel de ces plis. Le pantalon avec plis en trop permet d'avoir le confort d'un pantalon large qui ne colle pas à la jambe, tout en ayant le joli rendu visuel d'un pantalon ajusté. C'est d'ailleurs un bon moyen pour ceux qui ont l'habitude des pantalons ajustés et qui ont peur du large, de faire leur transition vers des pantalons plus amples. Quand vous portez ce genre de pantalon, celui-ci est plié sur votre jambe, ce qui donne un rendu plus ajusté de face et de dos. Par contre, sur le côté, on verra que c'est large. Mais bon, une silhouette, ça s'apprécie souvent de face. Puis bon, on ne peut pas tout avoir. Si après cette vidéo, avoir un pantalon avec pli centrale vous tente, je vous recommande de le prendre en laine pour avoir un bon maintien du pli et un beau tombé. Et prenez-le aussi avec un peu d'ampleur pour qu'il puisse se plier joliment. Et après, kiffez la vie. Et donc voilà, les pantalons avec pli centrale comme petite astuce pour allier beauté du tombé et confort. Du coup, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu et le commentaire si vous voulez me soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'était Thomas, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain Quick Style. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada